Musique Ça va la famille ? Comme je le dis, avant tout, ici c'est une famille, il n'y a pas de stars. Sans vous, nous, on n'est rien. Sans le public, on n'est rien. Un maximum de bruit, s'il vous plaît. Et si, celui qui se la pète, je vous autorise à monter, à lui mettre trois givres au tourneil, il repart au bled. C'est ça. Et si, maximum de bruit, s'il vous plaît. Bon. Si je vous dis, Amandine, ferme-moi-la, ferme-moi-la, Amandine, ferme-moi-la, ferme-moi-la. Vous me dites quoi ? Vous voulez le voir ? Oui ! Mesdames et messieurs, à tout le monde entier qui nous regarde, une star comme jamais on a vu, il a fait un buzz énorme sur YouTube. Un million quatre cent mille, il faut le faire quand même, franchement. Et tout ça, à cause de quoi, Amandine, la famille ? Un maximum de bruit. Je ne fais aucun favoritisme pour celui qu'on appelle Mr. Moussieux Tombola ! Je comprends mieux pourquoi ça s'appelle Tectonique. Pas parce que ça nique. Assalamu alaikum ! Vous allez bien ? Oui ! Bon, avant de commencer, juste pour savoir si vous êtes chauds, quand je dis un, deux, trois, je veux que tout le public dise, ouais, bande de cochons. Ok ? Un, deux, trois ! Ouais, bande de cochons ! C'est vous les cochons ! Ah, il y a vraiment de tout aujourd'hui dans le public, hein. Vous savez quoi ? On dirait que je suis en face d'un dessin, dessiné par un enfant de quatre ans, avec plein de couleurs et plein d'animaux bizarres. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de tout, non, ça fait vraiment plaisir de jouer devant un public comme ça, c'est pas comme le public de la dernière fois. La dernière fois, il y avait un de ces publics de merde, je vous jure. Et pourtant, la soirée avait très bien commencé. Au premier rang, il y avait des jolies filles. Bon. Apparemment, c'est pas le cas aujourd'hui. Tu vois, j'en suis sûr que si tu te coiffes, tu peux avoir du charme. Même maquillée comme ça. Non, je déconne. En plus, j'en suis sûr que tu as de l'humour. Tu vois, tu me diras, avec une tête comme ça, on est obligé d'avoir de l'humour. Non, je déconne, je déconne. On est là, oh, doucement. Tu vas blesser les enfants, là. Non, je déconne, c'est ça comme ça, parce que moi, quand je m'attaque à une personne du public, j'essaie de choisir une fille plutôt jolie, plutôt mignonne, pour pas qu'elle se sente vexée ou visée, voilà. C'est pour ça que ce n'est pas fait à vous, madame. Oui ! Mais voici là pourquoi vous vous mettez au premier rang. Vous voulez vous faire clasher ou quoi ? Vous êtes des malades. Il n'y a que les kamikazes qui se mettent au premier rang. Non, au premier rang, en plus, vous êtes tous beaux, tous bien alignés. On dirait un paquet de merguez. Aïe, 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 il y a vraiment de tout. Même si au fond, c'est tout noir, je vois qu'il y a de tout dans la salle. Il y a des blancs, des métisses, des gens bizarres, des merguez. Non, il y a vraiment de tout et ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Putain, j'ai un trou. Ah, c'est un problème ça. Normalement, le mec qui est sur scène et qui a un trou, il est dans la merde. Et bien moi, je vais faire comme, pas comme les autres. Je vais mettre assez et je vais chercher. Vous pouvez parler entre vous, je vais trouver. Donc c'était quoi encore ? Il y a des merguez, des gens bizarres. Et je ne vais même pas demander s'il y a des Africains. Je sais que les Africains, ils sont partout. Est-ce qu'il y a des Maghrébins dans la salle ? Où ça, où ça, où ça ? Les Maghrébins, vraiment j'aime beaucoup ce que vous faites. Les gâteaux, le tajim, le 11 septembre, tout. Non, je déconne, je déconne. Ce que j'aime le plus chez vous, c'est lait comme ça. Les comme ça. Vous ne connaissez pas les comme ça ? Mais si, les comme ça. Les pâtisseries orientales, on ne sait jamais comment ça s'appelle. Donc je voudrais un comme ça, un comme ça. Je vois aussi qu'il y a pas mal de filles dans le public. Les filles, vous êtes là ? Les mecs, vous êtes là ? Alors les filles, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Il y a une question que je me pose depuis longtemps et je crois que tous les mecs du monde se la posent. C'est pourquoi est-ce que quand vous parlez ou vous racontez une histoire à une de vos copines, vous commencez toujours vos phrases par « Ouais ! » « Ouais, tu connais pas la nouvelle ! » « Truc de fou ! » Vous pouvez m'expliquer ? Non, je crois que ça c'est inexplicable. C'est un peu comme essayer de comprendre pourquoi vous parlez trop. Les mecs, vous êtes pas d'accord avec moi ? Les filles, elles parlent trop ! D'ailleurs moi j'ai eu un problème à cause de ça. À mon tout premier rendez-vous avec une fille, j'ai eu un gros problème. Je vais la voir et tout, la meuf elle parle, elle parle, elle parle, elle parle ! J'ai dit « Hey ! » J'ai pris mon téléphone portable, j'ai appelé les pompiers, j'ai dit « Allô ? » « Oui ? » « Non, non, je vous appelle parce que là je crois que je suis avec une bourrée. » En fait j'ai compris que les filles, vous, vous êtes comme ça. Vous racontez votre life et c'est pas votre faute. Mais bon, on vous aime quand même. Même quand vous oubliez de vous raser les bras. Même quand vous oubliez d'enlever vos tampons. « Oh, c'est dégueulasse ! Oh ! » Mais c'est la vérité ! Bande de caussonne ! Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'un quartier ici ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Non mais ça m'en fout d'où tu viens ! Ça m'en fout, c'est pas mon problème. Tu vas quand même venir des Ouagadougou, ça m'en fout ! J'ai demandé à lever la main, tous ceux qui viennent d'un quartier. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des gens qui habitent dans un quartier, ils ont une certaine façon de parler, mais ça fait tellement longtemps qu'ils parlent comme ça, qu'ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils racontent ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Exemple. Vous êtes dans la rue, vous marchez, et il y a un mec au loin, vous ne l'avez jamais vu, vous ne le connaissez pas, jamais de votre vie vous l'avez vu. Il vient vous voir et il vous dit... Oui, c'est la famille, bien quoi ? Écoute, j'ai regardé dans mon rivet de famille, à aucun moment je n'ai vu ton prénom. Et il y a aussi un autre exemple, je crois que celui-là tout le monde le connaît, c'est le mot magique de tous les quartiers. Voilà. On dirait que les mecs de quartier, ils ont tous la grippe A. Wesh, bien ou quoi ? Wesh ! Wesh ! Wesh, bien ou quoi ? Wesh, la forme ou quoi ? Wesh, amdoulas, ça va ? Wesh, bien ou quoi ? Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ! Wamdoulas, ça va ! Wamdoulas, ça va ! Bonne dame, malade ! En tout cas, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit à tous ceux qui habitent dans les quartiers, à tous ceux qui disent « ouais, les quartiers c'est pourri, c'est comme ça, c'est pas vrai ! » Des merguez grillés ! Non, avant de vous quitter, j'aimerais remercier une personne qui est venue aujourd'hui, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été avec moi depuis le début, bon, comme c'est la première du samba show et j'espère pas la dernière, c'est pour ça que j'essaie d'en profiter aujourd'hui de vous le dire, il est là aujourd'hui, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit à mon ombre ! Sous-titrage Société Radio-Canada